Il sera l'occasion de s'interroger sur le principe de la co-construction, notamment dans les projets d'architecture scolaire. Comme vous le savez, le ministère de l'éducation nationale a pris en main cette notion, avec notamment la création du site Archiclasse, dont vous allez avoir l'URL, dont l'objectif principal est d'accompagner les acteurs de l'école et les collectivités territoriales pour que les projets de rénovation ou de construction scolaire soient élaborés collectivement et que les besoins des usagers d'école, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, les chefs d'établissement et également des partenaires extérieurs, nourrissent le cadre proposé par la collectivité des meurs d'ordre. Alors, pour nourrir cette réflexion, j'ai le plaisir de vous présenter les cinq intervenantes de cette table ronde. Tout d'abord, Brigitte Courbet-Mané. Vous êtes inspecteur d'académie en détachement sur le poste de directeur territorial de Canopée-Quantest pour les académies de Nancy-Messe, Reims et Strasbourg. Et vous avez un long parcours de formateur, conseiller pédagogique et responsable de formation en IEFM et d'inspecteur essentiellement dans le premier degré. Vous êtes également responsable du pôle national Canopée de développement professionnel des enseignants. Patricia Pichon, vous êtes inspectrice de l'éducation nationale avec la mission maternelle dans le département de la Loire et en charge du numérique éducatif. Vous avez donc une expérience d'enseignante et de formatrice. Et dans le cadre de vos missions départementales, vous êtes en relation avec les collectivités territoriales, les communes, les communautés d'agglomération et les équipes éducatives en particulier, pour les projets d'équipement numérique et d'aménagement de l'espace et du temps scolaire. Sur votre territoire où est impliquée la cité du design, diverses collaborations ont été conduites dans le cadre d'une démarche de design participatif. Jean-Rénaud, vous êtes issu de l'éducation nationale et à ce titre vous avez exercé un rectorat, université et également à l'administration centrale. Vous avez également porté des postes directeurs de l'éducation en région Aquitaine et Nord-Pas-de-Calais. Et ces diverses fonctions vous ont permis de devenir un observateur attentif de la décentralisation éducative et de son évolution. Et depuis 2013, vous êtes conseiller éducation pour Région de France. Fédéric Absalon, vous êtes professeur documentaliste au lycée Polyvalent Émile Matisse de Schiltigheim, chargé de mission à la dame de Strasbourg. Vous avez participé au projet de réaménagement du CDI du lycée, devenu 3C. Initié depuis 2011, ce projet a permis au sein de l'établissement d'aborder de nombreuses réflexions, bien au-delà des seuls aspects matériels. Et enfin, Michel Durampart, vous êtes professeur à l'université de Toulon, directeur de laboratoire à l'université de Toulon et d'Aix-Marseille. Vous encadrez depuis plusieurs années des programmes de recherche sur des notions liées à la culturation au numérique, l'expérience, la forme scolaire. Et vous êtes membre de plusieurs groupes ou structures de recherche sur ces questions. Et vous intervenez aujourd'hui en tant que grand témoin sur cette table ronde. Donc voilà, nos cinq intervenants. En guise d'introduction et avant de laisser la parole à Michel, je vous propose un premier témoignage de Céline Tixier de l'agence C'est cohérent, qui intervient pour le compte du ministère de l'éducation nationale et pour Archiclasse, dans le cadre d'un projet de construction d'un collège sur l'île de Saint-Martin dans les Antilles françaises. Madame Tixier va vous replacer les enjeux de la co-construction au cœur des projets d'architecture scolaire. Bonjour à tous. Je suis Céline Tixier, on a pris de l'agence Céline Tixier de l'agence C'est cohérent. Je tiens tout à l'heure à remercier Christophe Arnon pour me permettre de passer ces quelques minutes de jour. Le ministère que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est la grande importance de la co-construction dans le cadre de projets tels que ce but de la réalisation et de la construction d'un établissement scolaire. L'agence C'est cohérent est une constante, c'est le cadre dans lequel on travaille, on vit et on a pris de la tendance. Bonjour à tous. Je suis Céline Tixier, on a pris de l'agence C'est cohérent. Je tiens tout à l'heure à remercier Christophe Arnon pour me permettre de passer ces quelques minutes avec vous. Le ministère que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est vraiment l'importance de la co-construction dans le cadre de projets tels que celui de la réalisation et de la construction d'un établissement scolaire. L'agence C'est cohérent et il est une consacrée de l'agence C'est cohérent. D'où cette spécificité d'assistance avec prise d'usage, qui est peut-être une démarche qui s'intègre de la cinquine, une démarche centrée sur l'utilisateur de l'UE, qui permet d'élaborer des préorganisations d'aménagement sur mesure, particulièrement créatives et adaptées aux utilisateurs. La co-construction avec l'archi-classe permet à la fois de prendre en compte la consommation et l'état d'intégration des outils génériques dans le cadre des établissements scolaires, et également de prendre en compte des pédagogies, mais aussi d'aller au plus près des utilisateurs de l'UE, de comprendre comment ils fonctionnent, quels sont leurs besoins, leurs contraintes, leurs attentes, leurs usages, tant au niveau fonctionnel, organisationnel, culturel, sensoriel, et cela par le lien d'entretenir, d'ateliers collectifs, d'ateliers créativités. Le lien d'objectif d'une telle démarche de co-construction, c'est vraiment d'une part de fédérer les équipes en place, et de t'accompagner pour le changement dès le départ, et c'est ça aussi qui permet de la réussite du futur espace, puisque, ce sera un projet de créativité, on a un objectif d'une question d'une part de la manière d'être très élevée, et ce n'est pas une question d'un objectif d'une protection sociale, c'est-à-dire un projet de créativité, donc on a un objectif d'un objectif qui ne serait pas le temps de cette épreuve, les éleveurs, les éleveurs, les éleveurs, les éleveurs, les éleveurs, les personnes susceptibles à un ou à un autre, et puis on dirait, on a un objectif d'une éleveur. Ce qui est important, également, dans le cadre de la démarche, c'est de mettre à disposition des équipes de maîtrise d'oeuvre, donc le premier cas avec les chambres, qui répertérent dans la manière assez détaillée, les besoins, les éleveurs contre eux, et ce qui est un objectif d'une éleveur complète, et puis surtout, ce qui est aussi, pour les fiers, c'est-à-dire un moment, les échanges entre l'équipe de maîtrise et la maîtrise d'oeuvre. Alors, écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation, une belle journée, et je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il déjà une petite réaction concernant ce premier témoignage ? J'ai vu que Jean vous mentiez des choses. Je pense qu'assistance à maîtrise d'usage, ça vous parle. Oui, ça parle, c'est une notion qu'on commence à échanger entre régions, et j'en dirai un mot tout à l'heure, mais par rapport à des retours d'expérience, notamment, de ce qui a été fait par telle ou telle collectivité. Il y a des enseignements à tirer de la maîtrise d'usage, un terme un peu nouveau, mais qui, enfin, je développerai peut-être un petit peu tout à l'heure, oui. Parfait. Donc, nous l'avons vu, pour refléter les besoins de tous les acteurs, les projets de construction ou de rénovation doivent être co-construits. Alors, ma première question, Brigitte, peut-être, que mettre en place pour que cette nécessaire coopération entre les différents acteurs de ces projets soit favorisée. Tout d'abord, en écho à ce qui vient d'être dit, je voudrais souligner que pour penser l'école de demain, il est bien sûr essentiel de repenser les espaces et les outils, mais aussi et surtout de mettre, comme cela a été très bien dit, au centre de la réflexion, les acteurs. Les acteurs qui vont fréquenter ces lieux, les enseignants, les élèves, les parents, les éducateurs qui viennent proposer ces animations, les administratifs. Les mettre au cœur du projet, c'est ça qui va structurer toute la démarche de coopération. Mettre les acteurs au centre, c'est très vite partager de manière explicite le type de relations pédagogiques que l'on souhaite privilégier, le type d'activités qui vont être proposées, car repenser les espaces et les outils, c'est vraiment inviter à repenser le travail, et notamment le travail enseignant, puisqu'on parle d'établissement scolaire. Donc, quelle que soit la situation de travail, former, enseigner, accompagner, on mobilisera des modalités d'enseignement, on réinterrogera sans doute aussi la dimension singulière de ce métier de l'humain, qu'on a peut-être sans doute un peu trop longtemps laissé de côté, préoccupé souvent par une approche un peu techniciste du métier d'enseignant. Et il s'agit bien, donc, avec un tel projet, repenser l'école, le collège, le lycée de demain, de travailler sur le sens du projet pour les acteurs. Et c'est vraiment le... Mon propos voudrait tourner là-dessus, s'intéresser aux acteurs, d'abord aux professeurs, et si on sort du modèle traditionnel de la formation actuelle des enseignants, si on s'inscrit dans une dynamique de développement dans laquelle les enseignants prennent en main eux-mêmes leur parcours de formation, l'évolution de leur parcours professionnel, la question du sens du projet, du projet global pour les professeurs, ça sera dans un contexte sociétal en plein changement, avec des finalités éducatives en évolution, avec des découvertes permanentes dans les domaines scientifiques, notamment les sciences cognitives, dans un contexte dans lequel les compétences et les savoirs nécessaires à l'activité de l'enseignant ne cessent d'évoluer, dans un contexte où les compétences nécessaires aux élèves n'ont plus rien à voir avec celles des générations précédentes, comment moi, professeur, puis-je améliorer ma pratique, puis-je maîtriser mieux mon travail, me sentir à l'aise dans ma classe, dans mon établissement, dans un CDI, tout cela devant faciliter ma vie professionnelle, une salle où je peux m'isoler avec un ou deux élèves en décrochage, un espace où je peux travailler avec mes trois collègues, un tableau sur chaque mur de ma classe parce que je travaille beaucoup le tutorat entre élèves. Voilà, c'est ça l'enjeu pour le professeur. Si on s'intéresse aux acteurs et élèves, la question du sens du projet global pour eux sera sans doute quel type d'établissement m'attire pour apprendre sans trop de stress, avec de la sérénité, dans une relation de confiance avec mes professeurs, dans un esprit de coopération avec mes camarades, sous des formes de regroupements variés, via des activités et des outils très diversifiés, avec des temps d'apprentissage guidés, accompagnés, où les situations de créativité et d'inventivité, on l'a dit tout à l'heure, ont toutes leurs places. Et on pourrait continuer avec les autres acteurs qui doivent se retrouver autour d'une table, les collectivités, les parents, etc. Donc, mettre les acteurs au centre, c'est sans doute quelque chose qui ne doit pas nous quitter dans la co-construction. Et le deuxième axe que je voudrais relever ici, si vous me permettez, c'est les rencontres du contexte, d'un contexte réel, où les besoins sont clairement identifiés, pour aller vers un devenir souhaitable, mais pas trop idéalisé. Et concevoir ainsi un projet qui soit dans la zone proximale et de développement, comme de ces acteurs-là, les enseignants verront bien de quoi je parle, pour que ce nouveau lycée, ce nouvel établissement, soit incarné, soit vivant, nourri de nouvelles pratiques et soit un réel levier pour la construction des compétences nécessaires aux élèves en termes de connaissances et de développement cognitif, mais aussi de développement personnel et intrapersonnel. Alors, pourquoi je dis ça et à quel titre ? À Canoupé, on a acquis cette expertise-là dans la transformation d'un modèle et dans son accompagnement. En un peu plus de trois ans, à peine, on est passé quand même de CDDP, des centres de documentation pédagogique, à des ateliers. C'est un cours de lieu où on venait emprunter des ouvrages, à des ateliers, des espaces de co-working, des espaces de travail où on vient découvrir des ressources, des outils numériques, les essayer, bricoler, partager, collaborer, produire ensemble et s'informer. On aurait pu faire le choix à ce moment-là de doter avec la direction générale, on s'est posé les questions, on aurait très bien pu doter et transformer nos espaces, nos 100 ateliers Canoupés au niveau international, en achetant un lot de chaises-nodes, un lot de tablettes, un lot de ETH, etc., un lot de robots, et équiper à la manière des magasins IKEA tous nos ateliers avec un équipement commun. Ce choix-là, on ne l'a pas fait. On aurait très bien pu très vite relooké nos ateliers ainsi. La démarche qu'on a choisie, elle a été plus longue, elle a été plus complexe. Elle a voulu se centrer, justement, sur les acteurs. En s'appuyant sur une charte de labellisation, chaque équipe des ateliers a dû présenter un dossier complet avec un état des lieux, nature des espaces, outils, services, fréquentation, type de ressources, relation avec l'écosystème, action de formation menée, et, dans ce dossier, à cet état des lieux, ajouter leur projet, le projet de l'équipe, les actions envisagées et les besoins en termes de moyens humains, d'équipements informatiques et de mobilier associés à ce projet. Le dossier a été présenté à un jury par un binôme de l'équipe et le jury a décidé d'attribuer les dotations en fonction de la qualité du projet, en fonction de la potentialité et des engagements des acteurs. Et c'est pour terminer mon propos sur la coopération. Il arrive souvent que la coopération soit saisie par une collectivité ou directement par un établissement pour repenser des espaces. On applique, on accompagne dans cette démarche de réaménagement avec une même méthodologie dans une démarche de co-design telle qu'elle a été présentée présentée ici avec cette idée de construire collectivement, de co-construire collectivement. Mais ça, ça ne se décrète pas et ça s'accompagne et ça se structure. Merci beaucoup. Patricia, vous avez également mené une expérimentation de co-construction avec les enseignants et vous avez fait appel à un designer. Quelle a été sa plus-value dans ce projet ? Oui, effectivement, le designer, ce n'est pas un spécialiste de la pédagogie, par exemple. Par contre, son regard extérieur est particulièrement intéressant. Sa position d'extériorité est pour être médiateur entre les différents acteurs et pour renforcer la coopération, il est dans un premier temps celui qui va, parce qu'il arrive et qu'il s'immerge dans un contexte donné autour d'une question posée, autour d'un projet qui a été élaboré lorsqu'on l'a recruté. Donc, le projet élaboré en amont et puis il y répond par rapport à un cahier des charges. Il va donc être dans une première phase d'immersion où il va être en posture d'observation et cette posture d'observation va lui permettre de faire part de ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. Et ce rapport d'étonnement, il ne le garde pas pour lui, mais il le partage avec l'ensemble des acteurs qui vont être concernés par le projet. Et ce constat devient partagé et permet d'élaborer à la fois de prendre en compte les besoins dans le cadre du projet mais surtout d'en définir les contours pour qu'ils soient réalistes, faisables, qu'ils prennent en compte les contraintes de chacun. C'est aussi, lorsque l'on coopère, être capable de se décentrer et être capable de comprendre quelles sont les contraintes des autres pour les enseignants, celles des collectivités, pour les collectivités, celles des enseignants, pour les formateurs, les besoins des enseignants mais aussi leurs acquis et ce sur quoi ils vont pouvoir prendre appui pour les accompagner. Donc le rôle du designer, c'est vraiment un rôle, je dirais, de catalyseur et dans les premières étapes d'un projet, c'est essentiel. Dans un deuxième temps, c'est lui qui va pouvoir jouer ce rôle de médiation pour proposer des situations, par exemple, en ateliers qui vont être co-construits avec les responsables du projet pour répondre à la temporalité du projet et dans le cadre de ces enseignants, les acteurs ensemble les amener à produire et ce qu'ils produisent pour voir le designer a aussi un rôle très important pour les mettre en forme. Le rendre, le décontextualiser suffisamment pour qu'il soit communicable et communicable à l'extérieur même du projet et peut être un appui pour l'autre dans d'autres situations. C'est ce qu'on fait dans le cadre d'Archiclasse puisqu'on met à disposition des outils élaborés dans ce cadre-là. Mais, mis en forme par le designer, ils deviennent utilisables par d'autres qui peuvent se l'approprier et puis, ils proposent une démarche et des outils, par exemple, dans le cadre du projet que nous avons conduit récemment et qui est sur Archiclasse autour des CP dédoublés, une utilisation par exemple de maquettes pour concevoir un espace à partir d'une page blanche et ces ateliers-là sont intéressants lorsqu'ils sont conduits aussi en présence non seulement des enseignants mais aussi des formateurs et qui se retrouvent je dirais ensemble pour élargir le champ des possibles ne pas seulement en rester ou déjà là ou au vide chacun mais les dépasser pour construire collectivement et donc effectivement coopérer c'est une façon également de responsabiliser l'ensemble des acteurs et je dirais pour ce qui est des enseignants ils ont besoin d'être accompagnés parce que introduire de nouveaux outils de nouvelles démarches concevoir de nouveaux espaces c'est forcément transformer profondément sa pratique voire même la relation pédagogique qu'ils ont avec les élèves et la relation qu'ils ont avec les familles donc ce qui est important c'est la qualité du designer en termes d'écoute pour comprendre les questions qui sont posées en termes de propositions pour faire des propositions qui vont être des solutions qui vont débloquer les situations et permettre d'avancer et les formateurs doivent accompagner à la fois dans les situations de formation qu'on connait bien mais aussi dans des échanges qui peuvent être plus informels dans des situations d'observations réciproques et dans des retours d'usages puisque c'est ces retours d'usages qui vont faire évoluer les propositions et co-construire c'est aussi dans une dynamique mais une dynamique qui suppose qu'on réitère ces temps de participation collaborative et c'est comme ça qu'on avance et qu'on va un petit peu plus loin et qu'on dépasse la situation de départ Jean-Rénaud quel est le rôle que peut jouer la collectivité dans cette prise en compte du besoin de co-construction ce rôle il est évidemment très évident puisque vous le savez mais il convainc peut-être de le rappeler mais la compétence construction la compétence sur les locaux c'est historiquement la première qui a été donnée aux collectivités en tout cas pour les collèges et les lycées il y a un peu plus de 30 ans maintenant puisque c'était par les lois de 82-83 qui ont commencé à s'appliquer au milieu des années 80 et donc moi je m'associe évidemment complètement à ce qui vient d'être dit sur cette nécessité elle est évidente c'est pas discutable en même temps elle est d'une part complexité parce qu'il ne suffit pas effectivement je crois que vous l'avez dit il ne suffit pas de le décréter il faut effectivement le mettre en place mais je crois qu'on y viendra on y viendra un peu plus un peu plus loin alors une collectivité quand elle se lance dans un projet de construction de réhabilitation de rénovation un peu un peu lourd alors je vais parler essentiellement moi des lycées ici puisque je représente les régions elle a affaire à elle a deux obligations majeures c'est d'abord évidemment de respecter l'ensemble des normes qui s'appliquent à la construction je peux vous dire que c'est pas rien et que c'est en constante évolution et puis effectivement s'enquérir et puis mettre en oeuvre les besoins et les attentes des usagers or évidemment les usagers sont nombreux ils sont multiples et ils ont des actions diverses qui peuvent même être contradictoires de temps en temps donc la difficulté que j'évoquais tout à l'heure c'est de concilier tout cela il faut avoir à l'esprit que quand vous construisez ou reconstruisez encore une fois sur une opération sur une opération lourde mais en général quand il s'agit de lycées on est sur des opérations qui sont longues mais on y viendra aussi je crois parce que c'est un élément extrêmement important le temps qui sont coûteuses aussi un ordre de grandeur pour les régions l'investissement enfin les dépenses d'éducation au sens large pas que la construction mais tout de même c'est 5 milliards et demi d'euros aujourd'hui par an donc vous voyez on parle de choses qui commencent à peser et quand on construit on construit idéalement pour en tout cas un bâtiment théoriquement s'amortit sur 40 ans personne ne sait quelles seront les formes de la pédagogie alors on sait à peu près ce qu'elles vont être dans les lycées à partir de 2019 et encore on attend mais dans 3 ans 5 ans dans 10 ans personne n'a de vision là-dessus et c'est normal et pour autant vous construisez pour 40 ans il faut garder ça quelque part à l'esprit donc ça montre bien la difficulté donc consulter prendre les avis des usagers en considération bien sûr que toutes les régions le font depuis toujours elles le font systématiquement c'est même une obligation absolue et pourtant le succès alors le succès dans la satisfaction finalement des besoins des usagers le succès et les garanties là-dessus alors ça paraît étonnant mais c'est une réalité il y a aussi des je voudrais évoquer brièvement quelques non pas techniques mais des approches qui ont été développées à certains moments par plusieurs collectivités je pense à la démocratie participative par exemple c'est une démarche qui est très qui est très exigeante en temps en particulier mais qui est extrêmement intéressante y compris pour la collectivité qui apprend beaucoup des attentes des attentes réelles il y a un organisme qui faisait ça très bien qui s'appelle la 27ème région qui existe toujours et c'est pour ça que j'avais réagi par rapport à la petite vidéo qu'on a vue tout à l'heure mais donc la volonté des collectivités régionales d'écoute je peux en témoigner pour autant je vous dis c'est un exercice quand même particulièrement complexe Frédéric Absalon vous avez participé justement au projet de redéfinition du CDP la problématique en termes de connaissance de l'autre alors vous avez compris mon propos va s'appuyer sur l'expérience de terrain dans ce moment et je vais m'appuyer effectivement sur un projet d'initié en 2011 et dans ce projet qui a maintenant 7 ans la coopération est effectivement un facteur nécessaire indispensable voire déclencheur je vais rebondir notamment sur ce concept de maîtrise d'usage parce que effectivement l'enseignement de l'établissement n'a pas la maîtrise de l'ouvrage la collectivité met entre les mains de la communauté scolaire des espaces un bâtiment pour 40 ans comme vous le rappeliez mais ces 40 années à venir 50 années à venir vont voir des évolutions des pratiques pédagogiques et c'est dans ce cadre là qui est un cadre contraint une architecture contrainte que les usagers doivent avoir une confiance en nous déjà la confiance de se dire on a le droit de faire évoluer cet espace et on a la capacité à le faire à participer à cette réflexion et on n'est pas obligé de penser les espaces scolaires uniquement en termes de construction et de rénovation lourde l'expérience sur laquelle je fonde ma réflexion aujourd'hui n'a pas nécessité de construction ou d'abattre des murs d'ouvrir des fenêtres non il a juste été question d'une réflexion dans laquelle les élèves avaient toute leur place et une place importante et donc la question de la coopération s'est appuyée sur la confiance la confiance en soi chacun des acteurs avait la confiance qu'il avait en lui dans la possibilité de participer à ces échanges là à cette évolution là et la confiance aussi en l'autre une confiance en tout cas pour ce projet de rénovation que j'évoque où il y avait une rencontre d'espaces scolaires bien différents qui sont d'un côté la vie scolaire avec les équipes de vie scolaire les assistants d'éducation les CPE et de l'autre côté l'espace documentation avec le professeur donc le projet visait à fusionner ces deux espaces donc des équipes qui coopèrent qui travaillent dans une même communauté mais qui n'ont pas forcément qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler quotidiennement côte à côte et donc pour participer et construire un projet de réaménagement donc c'est pas un projet de construction c'est pas une rénovation mais c'est un réaménagement des espaces pour arriver à un espace partagé il faut que il a fallu que les acteurs aient confiance en l'autre pour pouvoir céder une part de son autonomie dans son espace et de dire j'accepte de voir venir dans mon espace d'autres pratiques d'autres acteurs qui ont d'autres besoins que les miens et que ces besoins vont peut-être arriver en contradiction avec les miens et donc il faut que je reprends justement ma propre pratique professionnelle au regard de ce que l'autre a besoin même l'élève ses besoins ont évolué le CDI est assez symptomatique de cette évolution des usages le CDI du 21ème siècle n'est pas n'est plus le CDI monolithique la bibliothèque silencieuse aujourd'hui on a besoin de CDI connecté de CDI qui offre des services des CDI qui offre un confort qui offre des outils numériques et donc cette question là elle est venue totalement nourrir la réflexion d'une équipe la coopération d'une équipe il a fallu que les élèves puissent comprendre la nécessité de service d'une vie scolaire puissent comprendre les besoins d'une vie de documentation et c'est vraiment la confiance mutuelle et le respect de l'autre qui a permis de faire évoluer ce projet là parce que c'était en 2012 on avait parlé dans l'éluissement que j'évoque que la connaissance en tout cas c'était beaucoup moins connu de ces démarches de design seeking de réflexion coopérative on a vraiment adopté une démarche presque empirique où on se réunissait classiquement au sein du CVL au sein des différents services on avançait pas à pas et on a tenté des expérimentations où les uns allaient travailler dans les espaces des autres où on a expérimenté pendant quelques jours voire quelques semaines une vie scolaire déportée dans le CDI donc on a essayé de construire de manière très empirique et ça s'était rendu possible parce que justement il y avait confiance dans l'établissement notamment la confiance de l'équipe de direction qui a laissé faire et donné aussi tout son appui pour permettre aux enseignants à l'élève de participer à ce projet là donc on voit depuis le début de notre discussion nous parlons beaucoup d'évolution l'évolution des acteurs du rapport à la confiance l'évolution des lieux et je voudrais à ce stade de donner la parole à Michel Durampart grand témoin de cette tableau car dans votre travail de recherche vous notez l'évolution justement de l'institution scolaire vers des modes projet collectif des hybridations des démarches entre clôture ouverture rupture continuité que pouvez-vous nous en dire ? Alors je vais peut-être réduire le format parce que ce qui est important c'est aussi de continuer dans la discussion donc 15 minutes ça me paraît un peu beaucoup je vais un peu réduire le format je vais être un peu plus synthétique alors juste un petit peu une précision pour vous dire quand même ce que je représente en termes d'expertise c'est peut-être un bien grand mot mais quand même d'abord je ne suis pas en sciences de l'éducation je suis en sciences de l'information et de la communication donc je suis un petit peu déjà décalé mais ça ne m'empêche pas d'avoir avec nous une équipe qui travaille depuis pas mal d'années sur ces questions de changement de transformation si vous voulez de l'institution de ce que j'appelle aussi de ce qu'on appelle aussi la forme scolaire et puis alors deuxième décalage c'est pas du tout le fait que je sois chercheur qui me décale par rapport à tous mes collègues ici c'est vraiment cette question que je suis plus sur la question de l'information et de la communication et puis en plus je travaille plutôt sur les dispositifs et les technologies numériques moi ce qui m'intéresse avec vous c'est que tous les changements toutes les transformations toutes les innovations enfin dites innovations on pourrait aussi parler de l'épaisseur de véritablement la véritable innovation c'est que avec le numérique c'est que ça rejoint toutes les questions que vous avez posées c'est à dire l'espace le temps le lieu la co-création la co-conception etc on retrouve toutes ces questions là puisque le numérique pose aussi la question du dedans-dehors la dématérialisation de la distanciation de d'autres formes de coopération autour de ces dispositifs oui ce qui me parait important de dire alors mon laboratoire est situé entre Aix-Marseille et Toulon c'est deux équipes qui travaillent ensemble et c'est surtout l'équipe toulonnaise qui s'est spécialisée excusez-moi sur la question de ce que les technologies numériques je dirais font au monde scolaire moi ce qui me parait intéressant c'est que si on considère que la forme scolaire c'est une vieille dame puisqu'elle est aussi vieille que l'humanité j'ai envie de dire il y a un changement qui me paraît vraiment important là depuis quelques années on le voit bien c'est que véritablement je crois que bon si on parle du ministère il y a eu un choix qui a été fait maintenant véritablement redonner toute la place à l'expérimentation locale aux innovations décentralisées les IFRAN les incubateurs les fab-écoles tout ce que vous avez parlé aussi on voit très bien que maintenant je dirais par rapport à un passé où souvent on a voulu passer par le plan le grand mouvement descendant le plan informatique à l'école pour parler encore une fois des technologies mais aussi d'autres grandes démarches on pourrait parler du dernier plan tablette aussi voilà c'est une question véritablement où je crois là je parle plutôt de l'institution l'institution scolaire a pris conscience qu'il fallait vraiment qu'elle débride l'initiative locale et qu'elle laisse aux acteurs la possibilité et alors là on en arrive à une question c'est la question des collectifs quoi je crois que ce que vous soulignez aussi c'est que maintenant c'est véritablement ce qui va être au coeur de ces changements et de ces transformations c'est les collectifs on va peut-être un peu moins s'occuper de l'institution de l'organisation du système de donner toute leur place aux collectifs quand je dis collectifs du coup c'est pas simplement les collectifs éducatifs du coup c'est toute la chaîne des partenariats tous les projets de recherche je n'ai pas le temps de vous les exposer ici on a travaillé ça a été avec les réseaux canopées en région PACA ça a été sur un appel d'offres du ministère de l'éducation nationale c'est dans une dynamique aussi internationale puisque je mène un projet actuellement entre le Mexique le Brésil le Québec et la France sur ces questions là donc c'est véritablement on voit une volonté je dirais vraiment de laisser de la place à l'expérience locale à l'innovation par les acteurs et c'est donc vraiment les collectifs qui prennent un sens et toutes ces questions de co-construction de co-création etc. Le point dans de ça c'est qu'à mon avis et cette fois-ci je pense j'espère que ce ne sera pas un peu comme dans le passé ce ne sera pas sans conséquence sur la forme scolaire c'est-à-dire sur l'institution c'est-à-dire que si on continue à avoir je dirais un fonctionnement et là je parle vraiment du système de l'institution qui reste vertical qui ne traduit pas des changements profonds ces changements profonds bien sûr ils prendront du temps mais ça ne pourra pas être sans conséquence sur l'organisation de l'institution et donc sur ce qu'on appelle l'essence de l'éducation c'est-à-dire la forme scolaire parce que s'il y avait je dirais une déconnexion entre tous ces changements qui sont suscités et l'institution scolaire en elle-même telle qu'elle fonctionne telle qu'elle organise avec quand même un certain nombre de cloisonnements de rigidité verticale alors là il y aurait un paradoxe qui serait difficilement tenable à mon avis donc tout ce que vous parlez et moi sur les transformations dont je parle avec le numérique il me semble que là il faudra bien aussi que des conséquences soient tirées sur ce que sera l'école de demain et moi il me semble qu'un des grands enjeux qui est souligné dans toutes ces expérimentations oui un des grands problèmes de l'école ça a toujours été de sédimenter ces expérimentations c'est-à-dire soit on a laissé au local enfermé dans la classe ou enfermé dans un collège ou enfermé dans un lycée ou enfermé dans un projet et on a eu beaucoup de mal à généraliser et à sédimenter ces expérimentations parce qu'au bout d'un moment les acteurs s'épuisent ou là ils ne sont pas portés pas accompagnés par l'institution il me semble que le mouvement actuel est très positif parce qu'il me semble que l'institution a décidé de les accompagner de les relayer ces acteurs et vraiment de leur donner une place et de leur donner une place moteur mais vous comprenez bien que si on rentre dans un cadre scolaire où on est toujours dans des systèmes extrêmement verticals hiérarchisés et cloisonnés ça ne tiendra pas on ne peut pas avoir un contenu qui change et un contenant qui reste pour être très schématique totalement statique et c'est ça qui va être sans doute très délicat et très complexe à mener et ça prendra à mon avis un certain nombre d'années ça ne sera pas du jour au lendemain mais c'est à mon avis en train de se produire moi je trouve que toutes ces expériences la révision des espaces des lieux du temps alors il reste encore la grande question des rythmes scolaires ça c'est pas réglé en France mais on y arrivera sans doute aussi par ça et puis les empilements de projets de type incubateur IFRA ça va avoir des traductions et ça va avoir des conséquences un autre aspect que je voulais s'éliminer ce qu'on a souvent remarqué on est quand même sur des dispositifs innovants qui veulent du changement alors est-ce qu'on est aussi sur une question je vais pas aller très loin là-dessus mais d'une innovation vraiment par rupture ou d'une innovation par transposition un des premiers exemples que je voulais s'élever mais je vais être très rapide c'était sur une plateforme sur laquelle on a travaillé justement dans le cadre de l'APO de l'éducation nationale qui voulait absolument établir une relation entre dans l'école et le hors-école une plateforme qui permettait par le biais de dossiers classeurs numériques de tout un travail de contenu numérisé de permettre à l'élève de continuer l'activité scolaire quand il est chez lui et de ramener cette production qu'il a fait chez lui dans le cadre ça a pas très bien marché pour deux raisons c'est qu'en fait l'innovation qui a été conduite a été une innovation focalisée j'irais sur le support moi c'est toujours ce que je dis avec les acteurs avec lesquels travailler le changement par le numérique c'est pas le numérique qui importe en lui-même c'est le fait que le numérique peut être facteur de nouvelles opportunités de nouvelles façons de faire de nouvelles pénales il faut pas se focaliser sur le support entre grandemis j'ai envie de vous dire dans les nouveaux lieux c'est pas le numérique c'est le numérique et c'est toute la démarche la nouvelle type de démarche et si on fait simplement une transposition ce qui peut être légitime parce que des fois c'est plus facile on se lerte immédiatement au fait qu'on reproduit des rigidités qu'on réinjecte dans quelque chose qui a l'apparence du nouveau et là dans l'occurrence il y a eu je dirais pas d'échec mais il y a eu une déperdition parce que les élèves s'y sont pas retrouvés parce que c'était trop ils retrouvaient trop une forme à laquelle ils étaient habitués très marquée par les programmes les instructions etc et les preuves s'y sont pas retrouvées parce que l'interface n'était pas assez souple et beaucoup trop rigide donc vous voyez la focalisation sur le support ou le nouveau lieu etc oblitaire des fois le fait qu'il faut vraiment plutôt éviter des opportunités des dynamiques que donne le support et que c'est ça qui est question je crois que vous l'avez dit c'est le programme qui est important c'est le projet et peu importe à la limite enfin non pas peu importe parce qu'évidemment que le support a de l'importance mais il faut pas se focaliser là dessus et donc il faut prendre le risque de faire d'innovation par rupture mais je pense que vous vivez bien plus que moi l'innovation par rupture elle est aussi complexe dans une institution qui est aussi qui a aussi les instructions les programmes bon voilà l'autre aspect l'autre aspect que je voulais vous donner c'est à travers un projet qu'on suit depuis deux ans c'est un incubateur et là cet incubateur il était intéressant parce que il donnait la possibilité aux différentes classes écoles concernées de venir avec des groupes scolaires donc hors du monde scolaire à l'université alors là on était à le niveau du collège il n'y a pas de lycée c'était des collèges de voir un peu l'environnement universitaire et comme c'était en plus des collèges défavorisés il y avait un projet vraiment intégratif dans cette histoire et qui en même temps délocalisait je dirais l'activité c'est à dire ça commençait dans la classe et ça se prolongeait à l'université à travers une plateforme numérique puisqu'à Toulon nous avons une grosse plateforme numérique qui permet de faire des incrustations des décors virtuels etc. donc il y avait des projets pédagogiques innovants mais aussi un désir de permettre aux élèves en sortant de l'espace classe de pouvoir avoir une autre forme de travail une autre dynamique d'activité scolaire alors là le problème vous avez posé le problème des acteurs c'est qu'on a beaucoup donc observé ça discuté avec les enseignants donc on était vraiment là pour le coup dans de la co-création parce que du coup ça donnait une place très forte et du coup du côté aussi parce que là je voudrais aborder un autre point sur le plan des acteurs enseignants c'est-à-dire leur rôle moi je pense que ça ne devra pas être sans conséquence mais bon laissons pour l'instant le statut de compter mais leur rôle c'est-à-dire que ce que nous disons les enseignants c'est que quand c'est dans la classe c'est vrai qu'on est face à certaines rigidités et on ne peut pas donner toute l'autonomie qu'on voudrait ou toute la marge de manœuvre le fait de venir à l'université d'être dans une plateforme numérique d'avoir un projet pédagogique nouveau qui en plus c'est un projet intégratif puisqu'il s'agit de remotiver des élèves qui sont dans des contextes difficiles ou défavorisés c'est que du coup on devient un chef d'orchestre garant de la pérennité du projet il faut qu'on fasse attention à ce que tous les élèves aient bien leur place et qu'ils soient innovateurs donc qu'ils soient aussi des élèves motivés et qui ont même une marge de manœuvre dans la création même du projet et vous comprenez bien que ce rôle il devient on est des nouveaux médiateurs on est des accompagnateurs et ça c'est aussi dans tous ces projets innovants il faut voir aussi comment le rôle alors je parle même pas de la relation entre l'enseignant et l'élève et puis tous les collectifs qui insistent autour parce que il me semble que maintenant ça veut dire aussi que c'est plus seulement l'enseignant tout seul c'est dans ces ans vous avez parlé des documentalistes il peut y avoir aussi des fonctions éventuellement je dirais d'accompagnement d'éducateur etc. qui est en train de nos comptes mais du coup l'enseignant il devient multiple quoi et c'est pas simple cette affaire là aussi ça crée aussi des tensions et ça déplace le rôle d'enseignant et ça aussi je pense que ça devra pas rester sans contexte le dernier projet c'est un alors là on commence tout juste puisqu'il s'agit d'une fabéco qui a été installée dans un collège sur la métropole de Toulouse toujours sur les lignes de l'académie mais notamment de la DAN c'est la DAN qui intervient donc plus directement dans cette affaire là et là ce qui me semble intéressant c'est que là on est vraiment dans un mode action participation polyvalence vous voyez qu'à chaque fois j'ai insisté plutôt sur les modalités de contenu les modalités de programme les modalités de projet et là c'est un je pense que enfin vous savez tous peut-être pas tous dans le public ce que c'est à faire l'école mais enfin c'est un milieu global plus flexible plus souple au sein de l'école mais qui doit permettre aussi des contacts avec l'environnement qui doit même enclencher des projets innovants avec des partenaires privés même oulala donc décentration déconcentration des temps pour les élèves de se retrouver avec beaucoup plus de liberté mais tout en ayant un projet à réaliser voilà et donc là on commence tout juste à observer ce qui se passe mais ce qui semble vraiment important c'est cet été du prolongement de la classe du dedans dehors et finalement ça doit accompagner orienter la porosité et je voudrais venir là dessus je pense que tous ces projets toutes ces dynamiques de changement elles enclenchent une question essentielle pour l'école c'est à dire comment l'école va préserver le fait qu'elle reste un lieu alors je vais faire attention à ce que je veux dire pas un lieu clôturé un lieu singulier un lieu protégé parce que je pense que ça c'est vraiment dans l'essence même et c'est pas incompatible avec des projets déconcentration décentralisation délocalisation mais elle doit rester non au même de la relation élève collectif maintenant je veux dire et élève de l'organisation d'espace et du temps etc. un lieu quand même qui garde une certaine forme de protection et de singularité mais elle doit en même temps s'ouvrir elle doit en même temps être poreuse elle doit être c'est pas vous comprenez bien que ce que je veux dire par là c'est que la notion de l'école sanctuaire me reste le poil totalement désolé il me suffit quelque chose mais j'y ai jamais cru et à mon avis ça n'a jamais existé mais là par contre cette question de la tension cette porosité de cette hybridation qui va poser vraiment la question de comment est-ce que l'école préserve quand même une mission essentielle qui c'est vrai doit être un peu retranchée protégée qui devra de plus en plus et là les technologies numériques excusez-moi le monde complètement je ne vais pas ouvrir le débat sur la question de la prohibition du téléphone à l'école mais moi ça me pose vraiment excusez-moi beaucoup de questions parce que là il me semble que c'est la introduction d'une forme de clôture je ne suis pas sûr que bon enfin bref je ferme la parenthèse mais voilà et ça c'est une question très importante parce que tous ces projets-là se veulent ouverts se veulent en contact avec l'environnement se veulent ni dans d'autres conditions que la forme scolaire traditionnelle mais en même temps il faudra faire très attention à mon avis pour l'école à préserver sa singularité qui est quand même d'avoir un espace un peu retranché un peu protégé et dans lequel la qualité je dirais d'une relation je veux dire globalement c'est l'enseignement va être préservée je termine là merci Michel donc on voit dans vos propos et pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure Jean c'est vrai que co-construire la co-construction est un phénomène très complexe et surtout elle implique des choix à faire dans les actions à entreprendre ma question est la suivante Patricia quels sont selon vous les éléments d'organisation à ne pas perdre de vue dans la formalisation des projets alors tout d'abord un projet ça suppose que quelqu'un pilote ce projet alors ce quelqu'un peut être une personne mais ça peut être aussi un collectif dans le cadre d'un comité de pilotage qui rassemble l'ensemble des acteurs ce comité de pilotage doit pouvoir s'organiser pour planifier son action en fonction de la durée du projet c'est à dire dès le départ prendre en compte la temporalité du projet cette temporalité elle peut être assez longue mais elle peut être aussi très limitée là je fais référence au dernier projet que j'ai conduit sur une année scolaire l'année scolaire c'est très court en même temps on était dans le cadre des CP dédoublés sous l'effet d'une mesure qui se mettait en oeuvre immédiatement qui était en rupture et si on voulait que ces CP dédoublés s'installent en prenant en compte les contraintes d'espace on les a évoquées mais aussi l'ambition pédagogique qui serait augmentée qui serait améliorée il fallait absolument s'appuyer sur les contraintes pour aller au-delà donc une temporalité qu'on définit avec une planification de rendez-vous régulier planifié mais pas trop nombreux pas trop fréquents surtout s'ils rassemblent l'ensemble des acteurs parce qu'ils ne peuvent pas s'épuiser donc la phase initiale me paraît essentielle celle qui délimite le cadre du projet qui l'organise dans la temporalité et qui permet aussi même quand la temporalité coûte il faut prendre le temps de s'accorder sur les priorités souvent les projets on est extrêmement obligé on veut tout faire dans toutes les dimensions comme on est dans des approches systémiques on l'a évoqué il faut pouvoir faire des choix ces choix il faut pouvoir les partager entre l'ensemble des acteurs en définissant des priorités pour être réaliste et en se donnant des effets attendus que l'on puisse éventuellement évaluer mesurer par exemple dans le cas du projet des CP dédoublés on avait une échéance de fin d'année scolaire de livrable qui était communicable qui était transférable et mis à disposition sur le site Archiclasse cette échéance elle peut être mobilisatrice puisqu'on a tendance aussi des fois à s'accorder trop de temps le temps se dilue et finalement les échéances permettent aussi d'avancer avec des rendez-vous précis entre les deux temps de rendez-vous il faut que chacun des acteurs sache ce qu'il a à faire il est au clair sur la contribution qu'il peut apporter ce qu'il va essayer expérimenter donner à voir partager et le pilote du projet doit être lui par contre garant justement de cette planification au départ et doit orienter l'action collective tout en la régulant et en ajustant bien concrètement à ce qui se passe réellement sur le terrain sinon on fait un projet qui n'a de valeur que sur le papier donc toutes ces questions-là elles sont à mon avis importantes pour garantir une mise en oeuvre adaptée et puis j'insisterai aussi sur un autre aspect qui est la question de la communication en interne et en externe autour du projet cette communication à l'externe elle peut exister dès le départ c'est une façon de montrer à l'ensemble des acteurs que ce qu'ils font là c'est important et il va y avoir un rendre compte non seulement entre nous mais au-delà donc ça c'est aussi mobilisateur et puis la communication en interne c'est justement sortir de ce que vous avez évoqué de quelque chose d'extrêmement descendant par exemple ou de l'hierarchique de pouvoir le faire mettre de la communication en interne entre les acteurs directement impliqués dans le projet mais avec tous ceux qui peuvent être concernés et qui vont pouvoir voir où ça en est s'approprier des éléments en rendre compte tester des situations dans leur classe dans d'autres contextes et en rendre compte et pour ça on a utilisé un espace vous avez évoqué le dedans le dehors l'espace numérique de travail c'est un espace numérique sécurisé qui permet de partager d'échanger entre enseignants et de leur permettre du coup en s'appuyant sur leur envie de voir de savoir de regarder ce que font les autres de s'approprier ce que font d'autres c'est aussi prendre la dimension tout l'intérêt les potentialités de l'espace numérique de travail qui parfois leur apparaît parce qu'il est porté par la collectivité parce qu'il est porté par l'institution finalement quelque chose qui ne les concerne pas ils utilisent d'autres outils pour communiquer d'autres façons de faire là le fait de le faire dans le cadre d'un projet sur un espace temps déterminé ça a permis aussi à l'ensemble des acteurs de s'approprier ces potentialités d'en découvrir tout l'intérêt et sans doute ensuite de développer de nouveaux usages Merci Patricia donc vous parlez de planification de l'importance de la planification et ça fait tout de suite écho à ce que vous disiez Jean sur l'importance du programme Oui alors je vais assez dans la continuité de ce que je disais dans ma première intervention je vais parler alors je vous ai écouté avec beaucoup d'attention je vais parler peut-être plutôt de processus et même de procédures alors pardon parce que ça ne va pas être très sexy mais dans une opération de ce type à un moment donné depuis le début et jusqu'à la fin il y a des procédures qui sont juridiques au sens plein et donc il faut dire quelques mots il me semble sur les responsabilités qui existent et la responsabilité première du maître d'oeuvre qui va être le propriétaire de l'ouvrage c'est effectivement de concrétiser tout ce qui ce qu'on a dit précédemment la consultation la concertation avec les différents les différentes parties prenantes de le concrétiser dans un document qui s'appelle un programme alors le programme ça prend des formes ça prend des formes diverses mais c'est un moment extrêmement fort parce que si on se plante dans le programme le résultat à la fin il ne va pas du tout correspondre aux attentes ni des uns ni des autres donc c'est vraiment j'insiste un peu là-dessus parce que c'est quelque chose de très aride de très encore une fois c'est pas sexy du tout mais il faut en passer par là c'est notamment ça qui permet d'établir ensuite les marchés et vous voyez vous voyez tout de suite les contraintes que ça pose donc cette phase initiale elle est vraiment elle est vraiment extrêmement importante c'est c'est là qu'on doit fixer les objectifs les les attentes les les conditions qui sont qui sont prévues donc et et c'est spécifique à chaque opération vous avez parlé du du contexte tout à l'heure effectivement à chaque opération correspond à un programme particulier même s'il peut y avoir une trame générale elle doit être adaptée ensuite aux aux situations particulières ce qui me permet de dire que en même temps pour alors toujours pour du point de vue des régions qui qui construisent beaucoup qui construisent constamment ou qui rénovent avec un parc immobilier qui est considérable actuellement on estime à 43 millions de mètres carrés construits ce qui ne vous dit pas grand chose vous connaissez probablement la superficie de votre appartement ou de votre maison mais 43 millions ça ne dit rien si virtuellement on rassemblait tous les lycées publics de France en un même lieu on aurait peu ou prou l'équivalent d'une ville de 2 millions et demi d'habitants pour vous donner une idée de la masse que ça représente et donc ce qui est intéressant pour les collectivités c'est d'avoir aussi des retours d'expérience c'est à dire est-ce que le programme qu'on a établi pour telle opération est-ce qu'il a porté ses fruits est-ce qu'il y a des erreurs à corriger pour une opération ultérieure ou pas et donc ça c'est quelque chose qu'on doit développer dans le même état d'esprit on voudrait aussi développer enfin plutôt mettre en place des guides d'utilisation d'un lycée notamment quand on livre en lycée 9 c'est le cas dans cette région ça va être le cas d'à rentrer il me semble près de Montauban mais peu importe il faut donner le mode d'emploi quand vous achetez quand vous achetez une machine vous avez un mode d'emploi parce que les équipes changent les équipes évoluent et il faut que l'utilisation de l'établissement elle reste elle reste présente pour les années à venir puisqu'encore une fois on est sur le temps long alors un petit mot supplémentaire sur le programme c'est aussi il y a que les collectivités les maîtres d'oeuvre doivent s'exprimer clairement ce qu'on fait pas toujours à mon sens assez bien il faut dire exactement ce qu'elles veulent ce qu'elles attendent par rapport encore une fois après les consultations mais par rapport à un autre acteur extrêmement important qui va être le maître de l'ouvrage architecte pour le dire autrement qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on ne veut pas parce que si on ne le spécifie le spécificie pas clairement il faut s'attendre après à des je vous citais un exemple je souhaite très fortement que dorénavant les régions dans leur programme disent que par exemple elles ne veulent plus d'avoir elles ne veulent plus avoir de demi-pension sur deux niveaux parce que ça existe une demi-pension sur deux niveaux c'est une catastrophe sur tous les plans c'est une catastrophe absolue sauf qu'une fois que vous avez accepté le projet il faut faire avec toutes les difficultés que ça crée tout dernier point sur ce sujet là il me semble qu'il y a aussi probablement la notion de surface maximale à afficher clairement parce que pour ceux qui ont eu cette expérience d'une opération lourde on sait qu'en général on n'a pas tout de suite la facture finale et au moment du choix on vous présente des projets qui sont par définition non encore existants et qu'il faut bien évaluer or quelquefois on n'a pas toutes les données pour évaluer le projet et de temps en temps on s'aperçoit ensuite dans la discussion avec le maître d'oeuvre que on a une dérive on a une dérive dans les surfaces et la dérive dans les surfaces inévitablement elle s'accompagne d'une dérive des coûts et donc c'est pour ça que une solution à laquelle un certain nombre de régions réfléchissent c'est de border l'ensemble et de dire voilà le projet x ou y il aura une superficie qui ne dépassera pas x milliers ou dizaines de milliers de mètres carrés charge à l'équipe de maîtrise d'oeuvre d'organiser ça comme elle le veut mais on a comme ça une garantie globale parce que sinon si vous avez ça répété sur 150 opérations dans un PPI un PPI c'est un programme prévisionnel d'investissement c'est ce qui organise le travail de les opérations de construction de reconstruction dans une collectivité sur un territoire un PPI c'est à la fois une organisation sur le territoire avec dans des régions de moindre importance aujourd'hui 100 à 150 établissements publics dans les régions fusionnées notamment il y a 250 300 voire 470 établissements comme en région Île-de-France donc organisation à la fois sur le territoire et dans le temps un PPI c'est sur une durée variable de 4, 5, 6, 7 ans donc il y a cette nécessité effectivement de bien de bien border les choses sinon on s'expose à des dérives qui ensuite peuvent irriter le contribuable à juste titre merci Jean Frédéric est-ce que justement votre expérience sur le terrain vous permet d'illustrer cette question des choix je vais l'illustrer mais mon illustration ne va pas s'inscrire à l'idée de ce que Jean-Ranou vient d'évoquer parce que mon propos est véritablement sur une autre échelle le projet sur lequel j'affiche ma réflexion est un projet de réaménagement c'est en continuité c'est à dire qu'une fois qu'on a un établissement qui est là il faut faire vivre et pas attendre effectivement la prochaine rénovation et la prochaine construction et de nombreux enseignants sont dans ce cas ils sont dans des établissements qui ont 5 ans 10 ans 20 ans et il est nécessaire de repenser ces espaces sans attendre une rénovation et donc il ne faut pas hésiter à ne pas suivre des recettes ou des process ou des plans justement il faut se méfier de ces démarches clés en main je ne jette pas la pierre à toutes ces démarches aujourd'hui que l'on voit par exemple apparaître sous des étiquettes comme design thinking qui sont une aide qui sont aussi parfois déclencheurs d'une réflexion mais à l'inverse il ne faut pas y rester enfermé et s'autoriser justement à aller au-delà des prescriptions et justement ces projets là on ne leur compte pas l'étiquette d'innovation parce que souvent cette étiquette là elle fait peur et en matière de communication ne serait-ce que de communication à l'interne de communication dans l'établissement dans la communauté cette étiquette là peut jeter justement un oeil soupçonné sur ce projet et décrire déjà une intention avant même que le projet soit défini avant même que le projet ne soit réfléchi par l'équipe donc dans le projet que j'évoque d'un lycée du lycée où je suis enseignant l'idée n'était pas d'être innovant parce que cette étiquette là dans l'esprit de beaucoup d'élèves et d'enseignants marque une question de rupture donc l'idée ce n'est pas d'être en rupture dans un état de l'évolution donc le projet doit être une évolution naturelle des espaces et l'image que l'on a gardée dans le projet d'évolution des espaces du lycée Matisse c'est vraiment l'image de la spirale c'est à dire qu'on est parti d'un constat un point de départ qui était modeste à la fois pour le CPE à la fois pour le professeur documentaliste que je suis c'était une question de gestion des flux la vie scolaire était le point central où 99% des élèves y passaient quotidiennement presque puisque nous sommes dans un lycée marqué avec les difficultés scolaires alors à l'inverse le CDI était un lieu presque déserté donc cette question des flux était centrale était le point de départ et donc on a cherché à rééquilibrer bien évidemment ce point de départ n'a pas été l'alpha et l'oméga du projet et à la manière d'une spirale on a construit un projet on a réfléchi pour aboutir à une ambition au-delà de cette question de gestion des flux et questionner entre autres la forme scolaire et avoir une réflexion qui ne s'arrêtait pas à la question matérielle du réaménagement des espaces d'ouverture de circulation mais qui allait au-delà interroger des pratiques pédagogiques et qui s'inscrivaient dans le temps long c'est-à-dire que ce réaménagement qui a aujourd'hui maintenant 6 ans il est temps déjà de le repenser de le re-questionner et il n'est pas nécessaire de développer à nouveau mais au contraire il est important de se laisser la possibilité à la manière d'une spirale de pourquoi pas revenir en arrière et cette image de la spirale elle est à la fois intéressante puisqu'elle marque une évolution une ambition mais aussi une itération qui permet parfois pourquoi pas de faire un pas de côté ou un pas en arrière et de se dire que l'expérience qu'on a menée n'était pas concluante et on va faire une pause ou au contraire faire un pas de côté et voir ce qui n'a pas fonctionné et retenter autre chose et cette image-là parfois n'est plus rassurante que d'avoir cette étiquette d'innovation de rupture qui va peut-être jeter une lumière parfois trop intense sur un projet et figer justement les équipes et c'est là où on tombe parfois dans des expérimentations qui vont se sédimenter et à l'inverse avoir une communication extérieure parfois dramatique puisqu'on va montrer du doigt ce projet ou un projet innovant qui n'a pas marché ou au contraire un projet innovant qui est parfois trop clivant parce que trop marqué dans un contexte Je trouve qu'à ce stade de la discussion il y a deux points d'attention qu'il faudrait creuser c'est celui de la temporalité du projet on en a parlé tout à l'heure et puis surtout l'accompagnement dans cette collaboration entre acteurs Jean est-ce que vous pouvez justement préciser qu'elle peut être l'exigence ou alors le rôle de la collectivité dans cette prise en compte du temps Oui alors le temps les collectivités voudraient bien le maîtriser mieux mais comme je vous le disais il y a quelques instants planifiés c'est un gros mot quelquefois planifiés mais pourtant c'est une nécessité quand vous gérez des masses extrêmement importantes planifier c'est pas simple parce que vous êtes soumis à plein d'aléas qui ne dépendent pas de votre propre décision aléas de chantier sur telle opération qui s'arrête parce que l'entreprise a fait ou parce qu'il y a eu un incident il peut y avoir évidemment aussi des difficultés financières il peut y avoir il peut y avoir des accidents dans des établissements je pense à un incendie par exemple vous avez un lycée qui a brûlé ou dont une partie a brûlé évidemment qu'il y a une nécessité absolue à faire passer la reconstruction avant autre chose qui était prévu et donc vous avez cet exercice de programmation qui est continuel un PPI c'est ça en fait c'est organiser cette programmation en tenant compte des besoins des urgences etc c'est un exercice qui est tout sauf simple mais ce qui me frappe puisque par ailleurs j'ai exercé aussi dans l'éducation nationale c'est la différence de temporalité les collectivités sont dans le temps long systématiquement et dans un autre domaine que celui dont on parle aujourd'hui quand il s'agit d'ouvrir des formations par exemple en enseignement professionnel c'est pareil ouvrir un bac pro de telle ou telle spécialité ça ne se fait pas comme ça en général il y a des équipements à prévoir voire des constructions à établir alors que le temps de l'éduc a quelque chose pardon de schématiser mais c'est le temps de l'année scolaire c'est le temps de nommer les personnels enseignants pareil j'ai réduit un peu les choses mais tout de même et donc là il y a une vraie difficulté et il y a notamment il peut y avoir une très grande frustration des usagers pour le redire comme ça d'un lycée le temps de la construction d'un établissement ou le temps d'une rénovation d'un internat par exemple ça va dépasser le temps de la scolarité de l'élève qui est rentré en seconde il n'en verra pas la fin s'il a fait sa scolarité dans le temps alors il y en a peut-être quelques fois qui cherchent à qui cherchent à voir la fin de l'opération et qui tiennent absolument à rester au lycée mais tout de même non mais quelquefois ça dépasse aussi le temps du mandat entre guillemets d'un chef d'établissement ou d'une équipe de direction et là ça pose un autre problème c'est que vous avez consulté tous les acteurs qui étaient présents à un moment donné vous avez tenu compte de leurs attentes de leurs demandes de leurs désidératas et vous avez une équipe suivante qui va prendre possession des lieux et qui ne va pas s'y retrouver qui est-ce qui vous a demandé ça ? c'est votre prédécesseur c'est pas possible etc. et là c'est la cata parce que ceux qui arrivent ne sont pas satisfaits les élus ne comprennent pas ce qui n'a pas marché dans la mesure où ils ont consenti des investissements très lourds vous voyez il y a ces difficultés qui sont liées à la durée des opérations je veux insister sur un autre point qui est le fait que d'un côté et de l'autre de la table quand on prépare les choses quand on consulte quand on concerte il faut s'assurer que les mots ont le même sens et c'est pas gagné du tout entre les attentes des élèves ou des enseignants ou des parents ou d'autres catégories des agents qui sont dans les établissements et ce qu'entend ce qu'entend l'architecte ou ce qu'entend des ingénieurs qui sont là et vice versa quelquefois il y a des incompréhensions qui peuvent être gravissimes les mots ne veulent pas dire la même chose c'est très surprenant mais pour l'avoir pour l'avoir vécu pour avoir assisté à ce genre de à ce genre de discussion je peux vous assurer que ça vaut la peine d'y passer un peu de temps supplémentaire pour éviter donc les frustrations qu'on peut avoir au bout du compte de tous les côtés d'ailleurs très rapidement Frédéric est-ce que est-ce que vous avez perçu justement cette dichotomie entre le temps le temps d'aménagement et puis le temps scolaire alors très brièvement puisque effectivement le temps aussi nous est compté à l'échelle du réaménagement d'un espace je reprends les mots clés de frustration et d'incompréhension et parmi les usagers la frustration chez les élèves peut être très démobilisatrice c'est-à-dire que quand on implique des élèves des élèves qui sont en première voire en terminale si ces élèves en terminale ne voient pas le fruit de leur réflexion le fruit de leur participation c'est très difficile pour le fait de se dire voilà j'ai un projet et je suis au mois de juin je sors de l'établissement et je ne vois pas le fruit le travail de ma réflexion donc c'est là où il est nécessaire d'avoir on peut en venir justement une ligne d'arrivée qui soit en corrélation avec les usagers qui participent à ce projet-là et dans la question d'un réaménagement d'un espace on peut aller de manière très rapide sans griller les étapes bien évidemment on peut très bien aboutir à un premier résultat je regarde cette image de la spirale où l'itération permet justement d'aboutir à une démarche où étape par étape on a un rendu on a une production on ne finit jamais et donc l'élève ou l'enseignant qui est là juste pour une année scolaire voit le fruit de sa réflexion c'est très incluant sinon effectivement on démobilise les équipes Brigitte le second point d'attention justement vous concerne particulièrement c'est l'accompagnement les modalités d'accompagnement des acteurs oui accompagner une démarche collaborative et s'inscrire dans une certaine temporalité c'est vraiment une expertise qu'on développe dans la communauté éducative car c'est encore un savoir-faire assez peu répandu et donc dans les ateliers canopées effectivement on accompagne tout le monde la planète des groupes d'enseignants et puis parfois des groupes élargis à la communauté éducative sur un sujet qui mobilise alors c'est pas construire un établissement bien évidemment mais c'est repenser un espace repenser une salle de classe c'est aussi travailler ensemble sur la différenciation pédagogique c'est travailler ensemble sur la coopération entre élèves etc. et comment on construit cet accompagnement et je voudrais juste témoigner en quelques points sur les conditions de réussite par rapport à l'expérience que nous avons l'expérience nous montre que je ne reprendrai pas les points qui ont été évoqués par Patricia effectivement sur le rapport au temps à la régularité etc. je vais vraiment aller sur les principes complémentaires qui me semblent devoir être respectés d'abord un objet à produire une cible commune clairement identifiée ça semble banal quand on le dit comme ça ou évident mais ça ne l'est pas c'est à dire qu'il faut la mettre en mots aussi et se mettre d'accord sur les mots et se dire vers quoi on va vous l'avez dit tout à l'heure on va produire et on va mettre notre production sur Archiclase c'est une cible ça peut être effectivement on va mettre notre travail nos pratiques et nos scénarios pédagogiques sur le site de l'éducation prioritaire c'est une cible on va produire un bouquin avec Canopée c'est une cible mais on va vers une cible donc ça c'est extrêmement important ensuite parce que même si le chemin est spiralaire ou s'il prend des voies détournées on y va ensemble des engagements réciproques ça c'est extrêmement important je reviens à mon propos tout à l'heure des acteurs des acteurs ils vont s'engager ils vont s'engager et au-delà souvent du temps institutionnel souvent au-delà du temps professionnel ils vont empiéter sur leur temps privé donc il faut que cet engagement soit assumé et puis ensuite on pourra parler de la valorisation de cet engagement et là encore l'institution a beaucoup à faire dans ce domaine donc tous les acteurs s'engagent si je prends un inspecteur qui va donner les 18 heures d'animation pédagogique pour que ces 15 enseignants de maternelle travaillent avec l'équipe Canopée à la production d'une de scénario pédagogique à mettre en ligne sur le site et bien l'institution s'engage en donnant ce temps les acteurs s'engagent en donnant leur temps et en travaillant Canopée s'engage en mettant à disposition des médiateurs si on a un chercheur parce qu'on a une problématique professionnelle un peu pointue le chercheur s'engage à répondre au point de blocage à se mettre à disposition le deuxième temps on l'a dit c'est un temps un peu long et je n'y reviens pas le troisième un autre principe je ne sais pas où j'en suis quatrième c'est l'alternance le principe d'alternance entre les temps réflexifs et les temps d'action je crois beaucoup à l'avancée de projet en passant de l'action à la réflexion sur l'action et des temps pour réflexion partagée sur une pratique si on est vraiment sur les pratiques enseignantes sur la possibilité de filmer de regarder ensemble une pratique qui a été filmée de pouvoir en parler de pouvoir en faire un objet de travail un autre principe c'est des accompagnants vous l'avez dit Patricia et donc des médiateurs qui sont formés à la posture d'accompagnement c'est quoi l'accompagnement c'est une forme d'écoute active c'est une posture bienveillante c'est des questionnements qui visent à l'explicitation à l'écriture professionnelle par exemple aussi et bien sûr qui facilite les mises en lien avec toutes les ressources qui existent les sous-papiers numériques que ce soit la recherche ou des experts ou des partenaires et puis je terminerai avec peut-être un principe aussi c'est les techniques d'animation alors c'est vrai qu'il ne faut pas en faire une panacée mais c'est vrai aussi qu'on a un public d'enseignants qui est souvent nocile qui est souvent dans une dynamique de description et qu'il ne s'autorise pas forcément à inventer à créer et donc des techniques de l'animation nous permettent de libérer la parole d'oser des scénarios improbables et donc d'être force de proposition et d'inventivité et puis si vraiment ces compétences à construire pour les élèves du 21ème siècle je vous renvoie au référentiel de l'UNESCO de l'OCDE etc. c'est la collaboration la communication le numérique la créativité la pensée critique et bien il est probable aujourd'hui qu'il faille aussi doter nos enseignants de ces compétences nouvelles de nouvelles compétences et on peut se poser la question est-ce qu'on peut construire ces compétences de collaboration dont on parle si en tant que enseignant on ne travaille jamais en coopération avec d'autres et si on prépare sa classe toujours tout seul est-ce qu'on peut veiller à la créativité si soi-même on ne vit pas des situations d'inventivité professionnelle est-ce qu'on peut voilà inviter les élèves à rentrer dans des projets d'apprentissage si soi-même on n'entre pas on ne s'inscrit pas dans un processus de développement professionnel voilà Dernier témoignage sur cette question Patricia dans le projet expérimentation CPDW vous avez travaillé avec des acteurs multiples et vous avez l'exemple justement d'une réflexion avec les fournisseurs de mobilier Oui parce que dans le cadre de l'expérimentation le designer a pu proposer des solutions aux questions soulevées par les enseignants pour pouvoir par exemple co-enseigner dans le même espace et du coup gagner en modularité désencombrer l'espace et en particulier également diversifier les postures les postures d'enseignement mais aussi les postures d'apprentissage donc des solutions ont été bricolées et c'est toujours possible dans le cadre d'une expérimentation d'ajouter des roulettes à un mobilier de transformer un meuble de greffer une tablette sur une chaise pour la transformer en chaise-tablette pour des élèves de CP donc on a fait tout ça et nos enseignants ont tout de suite vu le bénéfice très visible et ils ont gagné en flexibilité en organisation de leur espace classe qui évoluait notamment à l'échelle de la journée mais même de la demi-journée puisque le point de départ c'était de s'adapter à l'activité de l'élève et cette activité de l'élève focalisée sur un apprentissage donné évoluait les modes de groupement aussi évoluaient donc lorsque l'on a plébiscité un certain nombre de solutions bricolées on s'est retourné vers les fournisseurs vers les catalogues vers l'existant et là on s'est rendu compte que eh bien ce que proposent aujourd'hui les fournisseurs de mobilier en particulier ce sont des propositions qui sont relativement figées c'est des tables et des chaises des armoires des placards éventuellement si on regarde du côté de l'école maternelle on trouve d'autres types de mobiliers comme par exemple des mobiliers qui permettent de mutualiser les ressources et les outils et de les partager ce qui prend les élèves autonomes pour aller prendre ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin etc. et de les partager collectivement sans multiplier en autant d'élèves qu'il y a dans la classe donc là aussi c'est des économies par ailleurs donc voilà toutes ces questions-là sur les outils aussi ont été posées et on a essayé d'associer des fournisseurs qui avaient déjà ces préoccupations-là aujourd'hui un sens que les fournisseurs se questionnent et ils se tournent vers les industriels qu'est-ce que vous fabriquez comment vous pourriez fabriquer autrement comment vous adaptez aux besoins et là après ce sont des logiques de marché ce sont des contraintes en termes d'ergonomie ce sont un sens de choses donc aujourd'hui il y a sans doute des chantiers à ouvrir pour diversifier l'offre des fournisseurs puisqu'ensuite les collectivités quand on sort de l'expérimentation elles sont évidemment contraintes aussi par les marchés publics et par des fournisseurs qui leur sont attribués donc on voit comment en partant du micro on est parti finalement d'une école et bien on s'est posé des questions qui vont vers le macro vers la question du marché du mobilier Michel vous vouliez ajouter un petit point juste un petit point sur la question du temps là je reprends encore excusez-moi l'exemple des technologies ou des outils numériques au service d'autres formes d'éducation de pratiques éducatives etc je crois que paradoxalement c'est assez intéressant parce que l'école est bien armée pour ça l'école peut avoir un rôle et une mission elle le fait d'ailleurs à chaque fois je le vois dans les projets que je regarde de résister à l'accélération l'accélération du temps et du vertige numérique c'est-à-dire qu'avec les expériences qu'on propose aux élèves d'autres formes pratiques de savoir lié aux technologies numériques c'est une manière justement de ralentir et de permettre aux élèves à la fois d'avoir des occasions de peut-être mieux maîtriser ces outils ou en tout cas de faire des choses différentes avec et du coup de réfléchir aussi et ce qui m'apporte aussi à ce qu'ils font avec et à la manière dont ils sont saisis par un certain il y a un auteur qui a bien souligné ça même s'il donne une place un peu secondaire en technologie c'est Hermann Trozan et qui parle de cette accélération dans laquelle on est saisi nous dans le monde social et ça me permet d'en souligner donc paradoxalement ça montre bien une singularité de la forme scolaire dont je parlais et qui montrait que là où tout s'accélère et bien elle notamment et je pense elle est bien armée pour résister à ça et pour donc contextualiser et donner plus de temps à toutes ces transformations qui se produisent et c'est bien là que je pense que contrairement à certains discours parfois des égarments des discours politiques ou médiatiques qu'on entend l'école c'est bien là à sa singularité c'est pas la reproduction des mondes sociaux c'est un lieu singulier dans lequel on permet aux élèves de mieux connaître de bien se préparer à intégrer ces mondes sociaux dans lesquels ils vivent déjà et dans lesquels il faudra qu'ils trouvent toute leur place après c'est un peu ça quand je parlais de forme scolaire qui garde une certaine singularité et une certaine spécificité par rapport à son environnement Ce sera malheureusement le mot de la fin puisque nous sommes arrivés au terme de temps imparti nous voulions vous diffuser un film réalisé par Canopée que nous mettrons à votre disposition sur le site en même temps que la vidéo de cette table ronde donc on vous laisse quelques minutes pour poser des questions si vous en avez nous l'espérons Alors quelqu'un va passer avec un micro Merci Oui j'ai une question vous disiez tout à l'heure il faut livrer les établissements scolaires de demain avec des notices ça m'interpelle dans le sens où si la construction était faite avec l'utilisateur dès le départ la notice en fait a-t-elle encore du sens ? Non mais Vous avez voulu c'est-à-dire que vous avez gagné les usages d'un établissement et si effectivement les enseignants c'est-à-dire Oui Vous avez compris la question Oui enfin je ne suis pas sûr d'avoir bien compris mais il y a la question il y a la question du temps il y a la question de l'évolution des pédagogies entre temps qui peuvent faire qu'il y a au bout du compte un décalage alors je voudrais puisque le temps est compté revenir sur ce que vous venez de dire à l'instant pour dire que moi je comprends votre dernière remarque et que nous on fait la remarque que par exemple le lycée napoléonien finalement il s'est vachement bien adapté si vous me passez l'expression parce qu'il n'a pas beaucoup bougé et il continue à fonctionner et pour alors on avait on avait entre nous sans traire de secret mais prévu de parler aussi de la qualité des espaces et de la qualité de la réussite des élèves c'est une grande question ça ne m'est pas elle n'est pas du tout manchée moi j'aimerais bien avoir cette attitude là-dessus mais quand vous voyez je ne vais pas citer d'exemple précis mais prenez ce qu'on appelle habituellement les grands lycées parisiens si vous les visitez vous allez avoir peur or les résultats ils sont les meilleurs de France ah ben oui mais c'est pour ça qu'on peut s'interroger sur la directivité du lien entre l'un et l'autre or derrière c'est l'utilisation de l'argent public pardon de revenir à des notions basiques et donc la question c'est jusqu'où et c'est là qu'on a besoin nous collectivités de travailler avec l'éducation nationale en particulier c'est pour ça que le projet Archiclasse nous intéresse et singulièrement à l'aube de la réforme du lycée du transfert de l'orientation en région en 2019 comment on fait voilà donc je m'arrête là mais effectivement il y a des questions il y a des questions extrêmement lourdes et nous on y réfléchit un tout dernier mot pardon Christophe je vous invite à venir sur le site on va faire la pub le site de région de France le 28 août donc la semaine prochaine on va présenter un petit peu le résultat de nos premières réflexions sur ce que pourrait être le lycée aujourd'hui et demain et on l'inculera justement sur Archiclasse dernière chose avant peut-être de prendre une autre question c'est justement la question de la réussite des élèves je pense qu'on le mettra en point bonus sur le site internet on aura à ce moment là les réponses de différents intervenants sur ce point très important qu'on ne voudrait pas manquer ici oui bonjour alors je vais faire un petit détour parce que par ce que j'ai entendu de tout ce que vous avez dit de très intéressant pour après finir par une question à monsieur Reynaud si j'ai bien compris pour moi un jeu c'est d'arriver à traduire en termes d'espace et d'équipement tout ce qui concerne les attentes des utilisateurs de ces acteurs et tout ce qui concerne aussi l'innovation en termes de pédagogie l'évolution puisqu'il est question d'utiliser un outil qui est le bâtiment de cet établissement scolaire sur une durée de 40 ans on a aussi évoqué des caractéristiques sur cet équipement sur ce bâtiment sur ces équipements intérieurs qui doivent se traduire en termes de perméabilité d'évolution dans le temps de porosité vous l'avez dit monsieur Durampart et moi finalement la réflexion que je me fais c'est que c'est typiquement un problème de design alors ça met en oeuvre des compétences très diverses mais ça reste malgré tout un problème de design je reviens sur la problématique du bâtisseur donc de la collectivité qui va construire vous soulevez monsieur Renaud la question de la difficulté de l'élaboration d'un programme avec tout ce travail de réflexion qui a peut être mené à l'amont pour moi le travail d'association des acteurs d'association avec les experts qu'ils soient ergonomes architectes designers tout ce qu'on voudra associer le résultat de ce travail ça doit être le programme et à partir de ce programme on doit dérouler le processus habituel de consultation de lancement d'une opération et là la difficulté que je vois c'est que à partir du moment on a élaboré un programme on a quand même fait un travail qui a duré un certain temps avec des équipes qui a pu déjà notamment parce qu'il y a ce travail de réflexion et d'action de production intermédiaire qui a déjà été très avancé et à partir du moment où on part sur l'idée classique d'une opération de construction par une bonne activité que ce travail en amont a été traduit en programme moi le risque que je vois c'est que ce programme soit complètement perdu dénaturé par le processus habituel de consultation d'une maîtrise d'oeuvre où va être choisie une maîtrise d'oeuvre qui va essayer de coller auprès du programme mais qui n'a absolument pas suivi tout le travail en amont et la question que je voudrais poser c'est est-ce qu'il ne peut pas être question aussi d'innovation en termes de processus de construction c'est-à-dire par exemple de dire voilà le propos le projet de notre collectivité c'est de construire un établissement dans cette démarche d'archi-classe avec un travail qui va se mener très en amont avec un certain nombre d'acteurs et on fait un appel à l'équipe pour déterminer une équipe qui va être composée de designers d'architectes d'ergonomes de ce qu'on veut ça reste à déterminer et à partir du moment où cette équipe a été retenue sur un cahier des charges bien précis qui va intégrer également les limites que veut fixer la collectivité pour se border c'est-à-dire on ne voudra pas que ça dépasse tant de mètres carrés on ne voudra pas que ça dépasse tant de budget on a quand même déjà deux limites qui sont assez fortes à partir de là on choisit une équipe de travail et c'est cette équipe de travail qui va travailler à un an dans le cadre de cette démarche d'architecte et qui à la fin va construire va être un maîtriseur mais on ne repasse plus par le programme pour lancer une consultation et la sélection du maîtriseur parce que sinon à cette étape-là il y a une fracture on va perdre tout le bénéfice de tout ce qui a été élaboré et la nouvelle équipe celle qui va être sélectionnée n'aura pas participé et va faire son dans l'interprétation